Au club de golf Révermont en Gaspésie, où se tenait le championnat provincial junior masculin et féminin, on vient toujours de conclure la ronde finale et je suis en compagnie de notre maintenant deux fois champion provincial junior, Etienne Papineau, comment est-ce qu'on se sent? Je suis très content, ça a été une bataille jusqu'à la fin, mais j'ai réussi à tenir le coup et je suis bien content de monter. Premier ronde de 66, deuxième de 69, les deux suivantes ont été un petit peu plus ardues. Comment ça s'est passé cette semaine au niveau psychologique peut-être? C'est sûr que c'est vraiment tough au niveau mental, j'ai mené tout le tournoi, c'est sûr que de plus en plus ça avance, de plus en plus c'est tough, je suis mental, mais les deux dernières journées, ça a moins bien été, j'étais un peu plus, comme je dirais, un peu plus impatient. Je voyais Charles-David qui jouait très bien, puis c'est sûr qu'il ne faut pas penser au score, mais tu le sais, mais je veux dire, tu le vois venir, puis tu vois qu'il joue très bien, puis c'est sûr que c'est tough, mais j'ai réussi à passer par-dessus. On s'est parlé hier, puis on s'était dit, même dans une première entrevue, qu'il fallait commencer à accepter les mauvais coups, que tu avais travaillé là-dessus au cours de la dernière année. Est-ce que peut-être que tu étais revenu à tes dernières habitudes, même hier, ou est-ce que c'était peut-être juste un peu de frustration? C'était pas nécessairement, c'est pas que j'acceptais pas les coups manqués, c'est, comme je disais, mes chances de beurtre, j'ai manqué souvent. Fait que c'est sûr, c'était un peu de frustration en dedans de moi, mais non, c'est ça, écoute, c'est pas mes mauvaises, mes anciennes habitudes, c'est juste un peu de frustration, en général, en fait. Il y a un seul joueur dans l'histoire qui est parvenu à inscrire trois fois son nom sur le Trophée Coupe, champion provincial junior, c'est Mathieu Rivard, au tout début de la décennie. Est-ce qu'on entend répéter cet exploit-là, inscrire son nom dans le livre des records l'an prochain? C'est sûr que j'aimerais vraiment ça, mais écoute, comme je dis, il y a plein de bons joueurs, puis il y a plein de bons joueurs qui vont s'améliorer, qui vont arriver beaucoup plus fort l'année prochaine, fait que, écoute, je sais pas, mais c'est sûr que j'aimerais ça, voilà. C'est quoi qui se présente maintenant à toi, là, au cours des prochains mois, étant sur l'équipe nationale de développement, j'imagine que ton horaire est toujours aussi chargé? Oui, exact. La semaine prochaine, je vais le championnat provincial amateur, vous voulez quoi? Puis, par la suite, ça va être, pendant deux semaines, je vais être parti premièrement pour le championnat canadien junior, puis tout de suite, par après, je prends l'avion pour le Manitoba pour le championnat canadien amateur. En tout cas, la meilleure des chances, Étienne Papineau, pour le reste d'été. Merci, on espère te revoir aussi l'an prochain. Merci. Bravo! 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 Sous-titrage FR ?